C'est vrai que malgré une chute du nombre de cas jugés extrêmement positifs par l'OMS, l'urgence internationale est prolongée de trois mois. On va essayer de comprendre cette décision de l'Organisation Mondiale de la Santé. Bonjour Alain Eppelboin. Oui, bonjour. Vous êtes médecin anthropologue, consultant justement pour l'OMS. Ex-consultant, disons. Ex-consultant, très bien. Ex-consultant. En tout cas, c'est un dossier que vous maîtrisez bien, que vous connaissez bien. Est-ce que cette décision de l'OMS n'est pas tout de même un peu paradoxale ? D'un côté, on nous dit que le nombre de cas est en chute, que la situation est plutôt extrêmement positive, pour reprendre les mots de l'OMS. Et en même temps, l'organisation maintient l'urgence internationale. Écoutez, il y a eu effectivement la semaine dernière seulement quelques cas. Mais l'état de guerre virologique maintenu par les groupes terroristes qui vident les territoires, qui amènent des déplacements massifs de population, est extrêmement inquiétant. Parce que du coup, difficulté de contrôle. C'est quelques rares nouveaux cas qu'il y a actuellement. Ce sont comme des braises qui s'échapperaient d'un incendie et qui risquent de redémarrer à proximité. Donc, pour déclarer une fin d'épidémie, il faut attendre 42 jours. C'est-à-dire, il faut que pendant 42 jours, il n'y ait aucun nouveau cas ? Aucun nouveau cas. Par ailleurs, vous savez que l'urgence internationale, l'UNC mérite, c'est d'ouvrir des vannes financières extrêmement importantes. Donc, ce n'est pas le moment de baisser la garde et de diminuer les moyens. Et puis, je terminerai en disant que, malgré toutes ces mesures officielles qui sont prises, ce que je dis à chaque fois que j'ai l'honneur de passer, notamment sur Priorité Santé, c'est que les mesures, au-delà des mesures financées, c'est chaque mère et chaque père de famille qui, lorsqu'il envoie ses enfants à l'école ou en déplacement, doit les munir d'un petit morceau de savon enveloppé dans une feuille de manguier pour que ça se conserve, et puis éventuellement une petite bouteille d'eau avec de l'eau s'il n'y a pas de l'eau à l'école ou ailleurs, de façon qu'au moins de contacts suspects, chaque fois qu'on va au cabinet, on puisse se laver les mains. Parce que le problème est Ebola, mais le problème est également des épidémies de rougeole terrifiantes et du choléra qui ne cessent pas. Oui, puisque Ebola a tué 2249 personnes et en moins de temps, la rougeole a tué plus de 6300 personnes en République démocratique du Congo. Exactement, sans parler du choléra. Sans parler du choléra. Je n'ai que les chiffres de la rougeole sous les yeux, Alain Eppelboin. Quand Kevin nous dit quel facteur empêche aujourd'hui un retour à la normale, vous avez donc évoqué l'insécurité qui règne à l'est, notamment dans les provinces de Béni et de Litori. Il y a encore une résistance d'une certaine partie de la population qui ne croit toujours pas en cette maladie. Ça semble curieux tout de même. Oui, certainement, mais il faut aussi être positif. C'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Une grande partie de la population, terrifiée et raisonnable, suit les mesures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !